Européens, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez applaudir sur la scène du Théâtre Michel à Paris une adaptation pour le théâtre de la nouvelle La Peur de Stéphane Zweig. Élodie Menand qui la met en scène et cet après-midi l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux d'accueillir Élodie Menand qui comprend Zweig comme personne et qui nous livre ce nouveau spectacle adapté donc de l'écrivain viennois. Et en même temps, Franck le plus parisien des écrivains viennois. Vous avez raison Anissa, Stéphane Zweig a passé beaucoup de temps à Paris. C'est d'ailleurs le jeune homme qu'il a été dans le Paris de la belle époque auquel nous allons attacher nos pas pour commencer cette émission. Et nous la finirons par une évocation du Paris de 1900. Eh oui, le Paris des écrivains, des poètes, de Montmartre à Montparnasse. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Paris au tout début du XXe siècle. Un homme se promène sur les quais de la Seine, des quais qui sont baignés dans une douce lumière dorée. Il s'arrête devant l'étal d'un bouquiniste. Alors on le voit chercher un peu, farfouiller parmi les livres. Il se saisit d'un ouvrage, il le feuillette. Ses yeux, ses yeux de velours noir plongent dans le manuscrit. L'homme est svelte, il est élégant, il a les traits fins. On peut dire qu'il est tiré à quatre épingles. Sa fine moustache est parfaitement taillée. Ses cheveux sont peignés, ses ongles limés, ses chaussures brillent, étincellent même. Il a le regard vif. On peut dire même qu'il y a quelque chose de passionné. Et qu'au fond de ses yeux, une certaine mélancolie latente est sans doute perceptible. Vous me voyez venir, cet homme, c'est Stefan Zweig, qu'on appelle à Paris Stefan Zweig. Un mince sourire se dessine sur ses lèvres. Il est à la recherche d'éditions rares, de manuscrits uniques, de choses introuvables. Vous savez, il a déjà une collection assez étonnante, avec des pages inédites, des cahiers de Léonard de Vinci, des manuscrits de Balzac, de Nietzsche, de Goethe, des partitions de Brahms, Hayden, Mozart, Beethoven. « Rien ne lui fait plus plaisir que lorsqu'il tombe chez un bouquiniste, au hasard d'une flânerie, lorsqu'il tombe sur un de ses trésors. » « La simple flânerie était une joie et en même temps une perpétuelle instruction. Tout vous était ouvert, on entrait chez un bouquiniste, on feuilletait les livres un quart d'heure sans que le marchand murmura », écrira-t-il dans son autobiographie qui s'appelle « Le monde d'hier ». Plus encore que la flânerie, Stéphane Zweig aime avant tout Paris. Ce Paris à l'âme ailée et qui vous donne des ailes, dit-il. La capitale française est pour lui, pour lui qui est viennois, un peu devenu sa deuxième patrie. Alors, la première patrie, celle qu'il aime tout autant, c'est Vienne, évidemment, la ville de son enfance et de sa jeunesse. C'est à Vienne qu'il est né le 28 novembre 1881. Il faut imaginer son milieu d'origine. On est dans une famille bourgeoise viennoise tout à fait aisée. Son père, Moritz Zweig, est un homme d'affaires, un homme d'affaires juif, qui a fait fortune essentiellement dans le textile. Un millionnaire, nous allons dire. Et puis sa mère, Ida Brethauer, est originaire d'une famille de banquiers. Le monde dans lequel Stéphane va grandir est un monde tout à fait confortable, qui ne connaît pas l'incertitude, pas uniquement en raison de la protection particulière dont il jouit dans cette famille fortunée, mais aussi parce que la société viennoise est particulièrement stable en cette fin de 19e siècle. Quand j'essaie de trouver pour l'époque qui a précédé la première guerre mondiale et dans laquelle j'ai été élevé, une formule qui la résume, écrit-il, « Je me flatte de l'avoir le plus heureusement rencontré quand je dis c'était l'âge d'or de la sécurité ». Voilà l'impression qu'éprouvaient les gens à cette époque, et notamment chez les Zweig à Vienne. C'est l'Autriche éternelle, si vous voulez, l'Autriche solide de l'empereur François Joseph. « Tout dans notre monarchie autrichienne, vieille de près d'un millénaire, semblait fondée sur la durée, écrit-il, et l'État lui-même paraissait le suprême garant de cette pérennité ». Et Stéphane Zweig ajoute, dans Le Monde d'hier, « Tout dans ce vaste empire demeurait inébranlablement à sa place, et à la plus élevée, le vieil empereur. S'il venait à mourir, on savait qu'un autre lui succéderait, et que rien ne changerait. Dans cet ordre sagement concerté, personne ne croyait à la guerre, à des révolutions ou à des bouleversements. Toute transformation radicale, toute violence, paraissait presque impossible dans cet âge de raison ». Eh bien, dans cette Autriche tellement paisible, Stéphane va être à la fois remuant, vif, enthousiaste, tout en restant pudique, modeste. C'est un garçon sensible. « Vienne est une ville qui l'aime, il s'y plaît, il s'y sent bien. Étudiant, il passe ses après-midi à s'y promener, à discuter, dans les cafés. Après tout, les cafés sont sans doute un des attraits principaux de cette capitale autrichienne. On voit le jeune Stéphane fumer cigarette sur cigarette, jouer aux échecs ou au billard avec des amis. Le soir, il va au théâtre, à l'opéra, au concert. Enfin, c'est quand même la belle vie. Et la nuit, toujours une cigarette à la bouche, la nuit, il se plonge dans Goethe, dans Verlaine, dans Schiller, dans Rimbaud. Vous voyez que les Français sont là, présents, à côté des grands auteurs allemands. Stéphane Zweig lit beaucoup. Il rêve de devenir écrivain. Et d'ailleurs, très vite, on va reconnaître dans ses textes cette espèce de style si particulier, si rapide, si efficace, avec certes une forme de lyrisme, mais un lyrisme toujours subtil, contenu. Le monde viennois dans lequel Stéphane évolue est très solidement bâti, vous l'aurez compris. Et pourtant, c'est comme s'il y avait constamment, derrière cette apparence immeuable, comme s'il y avait quelque chose qui menaçait l'équilibre. Le sentiment du provisoire dominait mystérieusement ma vie, écrit-il. Et il parle pour lui à ce moment-là. Zweig a une curiosité infinie pour le monde. Il est porté par le sentiment du provisoire, je vous le dis, de l'urgence. Il veut tout découvrir, tout voir, tout parcourir. On le voit à travers l'Europe, à Berlin, à Bruxelles. Et il est en Italie et en Angleterre et en Espagne. Incapable, somme toute, de se fixer. Ses voyages lui permettent de satisfaire cette espèce de curiosité tellement forte chez lui, mais aussi peut-être, peut-être de fuir une certaine angoisse. Cette inquiétude intérieure, déjà intolérable, dira-t-il. Musique 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 Un extrait du trio pour piano numéro 25, Gypsy, Dayden, sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous parlez cet après-midi, Franck, du lien très étroit qu'entretenait Stéphane Zweig avec la France et Paris, en particulier. Alors, avant d'en savoir un peu plus, est-ce qu'il avait des auteurs français de prédilection ? Ah oui, ça, bien sûr. Très jeune, Stéphane s'est plongé dans la poésie de Baudelaire et surtout de Verlaine. Il faut vous dire quand même qu'il les a traduits alors qu'il avait à peine 18 ans. Alors, c'est vrai que Zweig admire Goethe, admire Schiller, mais on peut dire que son attachement à ses auteurs germaniques est un attachement davantage affectif que stylistique. En termes de style, son maître absolu, celui qu'il considère comme le plus grand génie, tenez-vous bien, c'est honoré de Balzac. Et toute sa vie, Zweig s'est efforcé de marcher sur les traces de Balzac, même si on peut dire que son style en est très éloigné, beaucoup plus concis, beaucoup plus efficace. Ce que Stéphane Zweig aime chez Balzac, c'est l'univers balsacien, bien entendu. C'est cette manière de construire des mondes, de mélanger la fiction et le réel, de donner au personnage une forte dimension morale. Il connaissait donc tout de la France, de ses écrivains, etc. Et il connaissait tout ça avant de découvrir vraiment le pays. Pour la première année de ma liberté conquise, écrit-il, je m'étais promis Paris pour récompense. Comme c'est joli ça. Je m'étais promis Paris pour récompense. Je savais que qui, il y avait passé une année de sa jeunesse, en emportait pour la vie un souvenir de félicité. Lorsque Stéphane Zweig met pour la première fois les pieds à Paris, on est en 1902, c'est le Paris qui n'est pas encore tout à fait celui du métro et de l'automobile, c'est encore plutôt celui des omnibus tirés par des chevaux et des fiacres de l'ouage. Le jeune Stéphane a 20 ans. Il est immédiatement attiré par l'endroit où ça bouillonne, où ça vibrionne, si je puis dire, le quartier latin, bien entendu, avec cette atmosphère à laquelle il a été si bien préparé par toutes ses lectures. Son premier réflexe quand il arrive, c'est de se rendre au fameux Café Vachette. Il y va dès le premier soir. Le Café Vachette se trouvait à l'époque à l'angle de la rue des écoles et du boulevard Saint-Michel. Il demande au serveur de lui montrer la table à laquelle Paul Verlaine avait ses habitudes. Il s'y installe, il commande un verre d'absinthe et il ne faut pas dire que ce soit une belle découverte pour lui, l'absinthe le rebute, mais il se sent néanmoins heureux d'être là et de rendre hommage à celui qui, à l'époque, reste son poète préféré. La ville, cette ville de Paris pour le jeune Stéphane, est chargée de symboles. Il y a celui des poètes, vous l'aurez compris. Mais Paris pour lui, c'est d'abord et avant tout la ville de la liberté. Il est pris par l'espèce de tourbillon parisien. On le voit déguster des biftecs avec un verre de vin rouge dans le quartier latin. On le voit lire jusqu'au bout de la nuit au bistrot et il va se faire des amis qui sont les grands de l'époque. Jules Romain, Charles Vindrach, Georges Duhamel et même Rainer Maria Rilke qui lui aussi aime tant Paris. À Paris, point de contrainte, écrira-t-il. Il était permis de parler, de penser, de rire, de gronder. Chacun vivait comme il lui plaisait, sociable ou solitaire, prodigue ou économe, dans la lune ou la bohème. Et Stéphane Sveig ajoute « Nulle part, on n'a pu éprouver plus heureusement qu'à Paris. La naïve et pourtant très sage insouciance de vivre. » Vous voyez toujours cette idée-là, qu'on soit à Vienne ou à Paris. Cette espèce d'insouciance qui baigne tout. « On allait, on causait, on couchait avec celui ou celle qui vous plaisait, écrit-il, et l'on se souciait des autres autant qu'un poisson d'une pomme. » Ah, il fallait avoir connu Berlin pour bien s'éprendre de Paris. C'est certain que dans la Prusse de l'époque, on s'amuse nettement moins. À l'époque, Stéphane entretient une relation avec une Autrichienne qui s'appelle Friedrichet. On y reviendra tout à l'heure, bien entendu. Ça n'empêche pas de vivre d'autres aventures dès qu'il est à Paris. Il appelle ça « ses épisodes ». Un de ses épisodes, le plus important peut-être, c'est celui qui l'amène dans les bras d'une jeune Française, Marcelle. Très jolie. Marcelle travaille dans le milieu de la mode. Elle se glisse régulièrement la nuit dans la chambre du poète, enfin plutôt je dirais de l'écrivain, à l'hôtel Beaujolais. Stéphane Sveig écrit en mars 13 dans son journal « Elle est insatiable. Le soir avec Marcelle, je me repose de tout intellectualisme dans le jeu violent des corps et jusqu'à épuisement ». Voilà qui est clair. Il s'amuse avec elle. On les voit sortir néanmoins dans les music halls. On les voit boire pas mal. Et un soir de mars 1913, après une soirée bien arrosée, ils rentrent ensemble à l'hôtel. Marcelle lui dit que son rêve, ce serait d'avoir un enfant. Et donc, ils vont faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Stéphane est heureux. Il ressent cet instant comme un moment tout à fait béni de son existence. Il veut cet enfant lui-même de tout son être. Alors, ils choisissent déjà le prénom « Octave ». Seulement, le lendemain matin, il est loin d'être dans le même état d'esprit. Il a d'un seul coup, il est retombé de ses vapeurs pleines de rêves paternels. Il retrouve sa lucidité, si je puis dire. Et il ne veut en aucun cas se trouver responsable d'un enfant. Marcelle devra avorter six semaines plus tard. Au fur et à mesure des visites de Sveig à Paris, entre ses nombreux voyages, on va le voir délaisser petit à petit le quartier latin pour aller résider du côté du Luxembourg. Et puis, au Palais Royal, elle change de rive. Au Palais Royal, il a déniché un petit hôtel dont les fenêtres donnent directement sur les célèbres, sur les jardins historiques. Seulement, Stéphane Sveig n'est pas du genre à s'ancrer définitivement quelque part. Il est toujours repris par cette espèce de fureur de voyager qui caractérise sa jeunesse. On peut dire que c'est un nomade. Il y a un nomadisme infernal chez ce jeune homme. C'est peut-être, je vous disais tout à l'heure, qu'il fuyait quelque chose. Peut-être que c'est lui-même qu'il fuit. C'est ce que nous allons essayer de comprendre tout à l'heure. Et si, après tout, il était constamment obligé d'échapper à ses démons. On le voit, je vous l'ai dit, partout en Europe. Mais il traverse également l'Atlantique. On le retrouve en Amérique, en Inde. Lorsqu'il voyage, il est bien. Il se sent lui-même. Ses expéditions le soulagent peut-être de cette angoisse qui, au lieu de diminuer avec l'âge, aurait plutôt tendance à se renforcer et à venir peu à peu le ronger. Ce qui le fait revenir à Paris, c'est une rencontre. Une rencontre décisive. J'ai cité son nom tout à l'heure. Je ne lui ai pas, sur le coup, consacré assez d'importance. Le nom qu'il faut retenir dans les amitiés parisiennes de notre Stéphane Sveig, c'est bien sûr celui de Romain Roland. Européens, au cœur de l'histoire. On arrive. Européens, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les traces de Stéphane Sveig à Paris. Et c'est une rencontre très importante. Vous avez donné son nom juste avant la pause. C'est Romain Roland qui a fait revenir Stéphane Sveig à Paris. On peut parler à propos de la relation entre Romain Roland et Stéphane Sveig d'un véritable coup de foudre amical. Un coup de foudre intellectuel aussi. Romain est normalien, agrégé d'histoire, passionné de musique et de littérature. Il gagne sa vie en écrivant. Stéphane Sveig, lui, d'abord est encore un jeune homme. Il n'a même pas 30 ans à l'époque. Romain Roland a 20 ans de plus. Et puis, il faut dire que Stéphane Sveig est beaucoup moins fixé. On peut dire qu'il ne fait pas son âge en plus. Il est trop maigre, un petit peu bossu, toujours blanc comme un linge. On pourrait penser qu'il y a quelques décennies de plus chez ce personnage. Stéphane Sveig va rendre visite à Romain Roland dans sa petite chambre près du boulevard du Montparnasse. Un appartement d'une seule pièce, sombre, sous les toits, où Romain Roland vit avec ses livres et son piano. Où il passe des heures et des heures à écrire à sa table avec sa fameuse couverture sur les genoux. Stéphane Sveig écrira « Il y a dans cette pièce quelque chose de monacal, mais on sent à la foule des lettres, des journaux, que le monde entier afflue ici en un centre ouvert à tous. » Ce que va découvrir le jeune Autrichien auprès du célèbre Parisien, ce n'est pas seulement les joies de la discussion, du partage amical, etc. C'est aussi les joies de s'enthousiasmer pour un même idéal. Et cet idéal, c'est le pacifisme. On est maintenant à la veille de la Première Guerre mondiale. Romain Roland a expliqué à Stéphane qu'il pense que l'avenir de la paix se trouve dans l'Europe, dans une Europe qui serait supranationale d'une certaine manière. Et notamment, Romain Roland, vous le savez, croit beaucoup à l'amitié franco-allemande. Bien sûr que c'est très séduisant et que ça correspond exactement à la façon de vivre de Stéphane Sveig. Le problème, c'est que la guerre va plus vite qu'eux. La guerre est déclarée, bien entendu, à l'été 1914. C'est l'époque où l'antisémitisme va se faire assez virulent, notamment à Vienne. Et certains amis de Stéphane Sveig se mettent à lui tourner le dos. Évidemment, ai-je besoin de vous préciser que ce n'est pas le cas de Romain Roland à Paris, qui lui reste inconditionnellement fidèle au jeune écrivain, et qui dira que l'amitié avec Roland est pour lui comme une colombe blanche sortie de l'arche de la bestialité hurlante, comme c'est joliment dit. Le pacifisme de Sveig se fait de plus en plus virulent. Pendant la guerre, il va jusqu'à défendre le défaitisme, et Dieu sait qu'on le lui reprochera. Il prêche la paix à Zurich, à Genève. Il donne des conférences partout où il a le droit de le faire, c'est-à-dire en Suisse, pour parler clairement. Au lendemain de la guerre, il est à Salzbourg avec Friederike, mais il continue à se rendre à Paris, avec bien entendu une tonalité très différente dans les séjours de Stéphane Sveig à Paris dans l'entre-deux-guerres. Les Français sursautent maintenant lorsqu'ils entendent son accent germanique, évidemment, puisqu'on a acquis pendant la guerre ce qu'on appelle à l'époque la haine du Bosch. On le regarde volontiers avec hostilité. En 1922, alors qu'il est en train de visiter le Louvre, il écrit à Friederike qu'il a eu des larmes aux yeux à la pensée qu'une bombe prussienne aurait pu tomber là-dessus et détruire tous les chefs-d'œuvre, écrit-il. En vérité, même si une bombe prussienne était tombée sur le Louvre, elle n'aurait rien détruit du tout, puisqu'on avait mis les œuvres d'art à l'abri. Mais en tout cas, on voit là à quel point son amour pour la France, pour Paris, pour cette culture-là, cet amour, sont intacts. Le jeune auteur commence à connaître la gloire en tant qu'écrivain. C'est vrai que le public aime beaucoup son style, qui correspond exactement à ce qu'on recherche dans cet entre-deux-guerres. Un style concis, je vous l'ai dit, efficace. La vie de Stéphane est partagée entre des périodes d'agitation, où il voit beaucoup de monde, notamment tous ses amis parisiens dans la capitale française, et puis ses nombreux voyages, beaucoup plus solitaires, avec de longs séjours plus calmes, tournés vers le travail, et cette fois chez lui, si je puis dire, à Vienne, bien sûr, mais aussi de plus en plus à Salzbourg. Ces discussions avec ses amis sont de plus en plus difficiles. Beaucoup d'entre eux sont communistes à cette époque. C'est le cas d'ailleurs de Romain Roland, qui est en tout cas compagnon de route. Sveig prend très peu position dans les débats de l'époque. Lui continue à afficher un pacifisme de Bonalois. Pour le reste, il se dit apolitique. En tout cas, une chose est certaine, c'est que lui ne sera pas séduit par l'idéologie communiste. Dans Le Monde d'hier, il raconte même qu'un voyage en Russie en 1928 l'a définitivement détourné du communisme. Il explique que, guidé par des membres du parti, il aurait pu être dupe, comme tant d'autres intellectuels, en visite à Moscou, à Leningrad, etc. Seulement un jeune homme a déposé dans sa poche une lettre anonyme qui l'a dessillée sur la véritable situation des soviétiques. En novembre 1931, Stéphane fête ses 50 ans. Il est devenu maintenant un auteur célèbre dans toute l'Europe et même, on peut le dire, dans le monde entier. 31, vous voyez, c'est deux ans seulement avant que Hitler n'arrive au pouvoir en Allemagne. Sveig, qui a grandi dans cette espèce d'âge d'or de la sécurité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, dans ce monde stable, immuable, serein, optimiste. Sveig va voir tout ça s'écrouler, il va voir l'Europe, son Europe, se fracasser. Lui, qui n'a jamais vraiment eu de patrie, vous l'aurez compris, lui va s'ancrer dans l'idée de l'exil. Cette idée d'exil va prendre une importance considérable, elle va même, petit à petit, prendre possession de lui et on verra que l'exil va le mener loin et cette fois même trop loin. Bonjour Elodie Menand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez adapté pour la scène une nouvelle de Stéphane Sveig que vous connaissez mieux que quiconque. Avec vous, dans un instant, nous revenons sur les heures et malheurs d'un des grands écrivains du XXe siècle. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Stéphane Sveig, un autrichien à Paris cet après-midi. Franck, vous recevez Elodie Menand, elle est comédienne, metteur en scène. Elle a mis en scène la pièce La Peur, une pièce qui se joue jusqu'au 31 décembre au Théâtre Michel à Paris. Oui, alors cette pièce de théâtre, c'est l'adaptation d'une nouvelle et c'est vous qui l'avez adaptée. Comment est-ce qu'on passe du roman, en tout cas de la nouvelle, à la scène ? Il faut créer des dialogues ? Ce n'est pas évident, parce que là, en l'occurrence, c'est une nouvelle qui ne fait que 50 pages. Ce ne sont pratiquement que des descriptions. La description de ce que ressent le rôle principal, en l'occurrence Irène. Donc en fait, vous vous abritez derrière Stéphane Sveig pour écrire vous-même une pièce de théâtre. On peut dire ça comme ça ? En réalité, j'ai lu trois fois la nouvelle, je l'ai posée, je me suis dit très bien, j'ai mon fil conducteur, merci Stéphane de m'avoir donné cette formidable idée d'intrigue. Et maintenant, à moi de réussir à écrire les dialogues et à enrichir l'ensemble et à en faire une pièce de théâtre. Vous pouvez, sans déflorer évidemment, cette pièce de théâtre, qui a beaucoup de succès au Théâtre Michel, sans la déflorer, est-ce que vous pouvez nous dire en gros de quoi il est question quand même ? Bien entendu. Alors là, moi je l'ai transposée, je l'ai placée dans les années 50. On a un couple plutôt bourgeois. La nouvelle est de quelle heure ? Elle a été écrite en 1913. Oui voilà, donc exactement à l'époque dont nous parlions tout à l'heure, dans cette période d'exaltation où Stéphane Sveig fréquente Romain Roland et où il est souvent parisien d'ailleurs. Oui, tout à fait, et c'est à cette époque où il rencontre notamment Marcel. Voilà, la fameuse Marcel. Parfois, je me demande s'il n'a pas utilisé ce qu'il a vécu et qu'il était également avec Frédéric à ce moment-là. Et que sans doute, il a dû user de nombreux mensonges pour cacher sa relation avec Marcel jusqu'au jour où Frédéric réussit à se rendre compte qu'il y a cette aventure et lui demande d'arrêter. Sauf qu'il continue tout de même un petit peu. Donc le mensonge, je pense qu'il est habitué à cela. Et dans cette nouvelle, on en parle beaucoup du mensonge. En l'occurrence, on a un couple, Irène et Fritz Wagner. Lui est avocat. Il travaille énormément. Tout comme Stéphane Zweig travaille énormément. Et il délaisse sa femme. Il n'a pas le temps vraiment de s'en occuper. Donc celle-ci s'ennuie. Elle est femme au foyer. Elle s'occupe un peu des enfants, mais il y a tout de même la bonne. Donc elle prend des cours de piano pour se divertir. Et puis un jour, celui-ci tente de la séduire. Et elle succombe. Alors, une légère liaison comme ça, ce profil. Et elle ressort un jour de chez son amant. Et une autre femme l'interrompt. Et lui dit, cet homme, il est à moi. Je vous interdis de revenir le voir. Si vous ne voulez pas que je le dise à votre mari, il faut me payer. Et voilà. Un chantage terrible. Voilà la peur. Exactement. Elle rentre chez elle. Évidemment, elle n'en parle pas à son mari. Mais là, le piège commence à se refermer. Car dès qu'elle ressortira, la femme sera là et en redemandera davantage. Or cet argent, c'est l'argent de son mari. Donc comment faire pour s'extirper d'une telle situation ? C'est là où, évidemment, le mensonge commence à apparaître. Et où il y a une sorte de spirale terrible qui se crée. C'est un moyen pour Stephen Sveig d'évoquer, évidemment, toute l'ambiguïté des relations amoureuses, en fait. Oui. Ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Jusqu'où on peut se confier. Il a vécu tout ça. Vous dites que... Oui, je dois dire qu'il est extrêmement maladroit comme homme. Finalement, il a énormément de points sensibles. Mais il en a notamment un qui est la relation amoureuse. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est si on doit revenir sur sa découverte de la sexualité, ça a commencé avec les prostituées. Pour lui, il dit avoir... C'est toi des Autrichiens, ça, comme méthode. Oui, c'est vrai. Il dit avoir souffert du puritanisme viennois. Et qu'il n'arrive pas à assembler le corps et le cœur. Donc soit il a des aventures, comme vous le disiez tout à l'heure, ces épisodes, soit il a une relation amoureuse. Par exemple, Frédéric Eux, il est en admiration devant elle. C'est une femme extrêmement intelligente, brillante. Quel genre de femme est-ce cette Frédéric Eux ? Qui va jouer un rôle très important. Très important. Elle va être présente jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers jours. Il écrira énormément de lettres, même si pour autant, ils vont divorcer. Mais ça reste un pilier. C'est un peu son âme sœur, d'une certaine manière. Oui, c'est elle qui le comprend le plus. Elle est également très indépendante. Notamment, je trouve que c'est assez étonnant, quand ils se sont mariés, il lui a dit très bien j'accepte qu'on se marie, parce que c'est elle qui a insisté. C'est même elle qui a insisté pour avoir les premières relations sexuelles avec Stéphane Zweig. Lui, il n'en voulait pas. Et elle n'étant pas très pudique, justement, elle lui disait, enfin quand même, Stéphane, vous voyez, on ne va pas s'arrêter à de simples échanges et à une simple complicité. Il dit très bien, on va se marier à une seule condition, c'est que tu acceptes ces épisodes. Ah oui, les fameux épisodes. Ça, ce sont les coups de canif au contrat, qui sont à la limite, qui font partie du code ici, au contrat en question. On sait que ça aura lieu et ça va avoir lieu. Ça a lieu, très souvent. Elle l'accepte parce qu'elle est en admiration devant lui. C'est elle qui, le premier contact, c'est une lettre qu'elle lui envoie en lui disant j'ai lu vos poèmes, ils sont remarquables. Et ensuite, ils vont se rencontrer. Elle aussi, elle écrit. D'ailleurs, à un moment, elle veut écrire sur Pasteur. C'est une femme qui aime sa liberté, qui a du tempérament, qui est véritablement brillante. Et donc, Stéphane Zweig aime sa présence. Sauf que lorsqu'ils vont habiter ensemble, et c'est pour ça que je disais qu'il a des difficultés avec la relation amoureuse et quelque chose qui s'installe et qu'il est toujours en quête de liberté, il se sent étouffé. Et le fait de vivre avec quelqu'un, en plus cette femme a deux enfants, deux jeunes filles, vu qu'elle avait déjà été mariée, d'un coup, il a comme une sensation d'étau qui se resserre sur lui. Il y a chez lui cette volonté permanente de se sentir libre. Je disais tout à l'heure qu'il fuyait un certain nombre de démons. On pourrait presque dire aussi qu'il expérimente la liberté à travers ses espèces de voyages à répétition, ses séjours qu'il fait dans toutes ses villes, avec beaucoup de facilité, il faut le dire, puisqu'il parle plusieurs langues, puisqu'il a les moyens, puisqu'il est habitué tout simplement à vivre comme ça. Il y a un très grand goût de l'indépendance, de la liberté, le moins d'attaches possibles, en réalité. Oui, et justement, il parle souvent de sa bile noire, de son foie noire. On va y venir tout à l'heure, à ses angoisses. Voilà, ses petites angoisses, cette dépression. Dès qu'il part voyager, tout ça disparaît. Oui, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est formidable. Quand on parle des femmes qui ont constellé la vie de Stephen Sveig, on pense évidemment à Lotte, qui est la dernière. Charlotte, qui était-elle ? C'est sa secrétaire. Donc à un moment, comme il s'exile, il part à Londres, il lui faut une secrétaire. Et c'est Frédérique qui va la choisir. Elle a plusieurs prétendantes, elle les regarde, elle les observe, elle se dit, je vais prendre évidemment la moins jolie. Comme ça, je pense que mon mari ne craquera pas. Ça n'est pas toujours le meilleur choix, ça. Ça n'est pas forcément le meilleur choix. En l'occurrence, Charlotte est une femme, en effet, pas très attirante physiquement, qui paraît plus vieille que son âge. Elle a 28 ans de moins que Stephen Sveig. Mais elle est dévouée, elle est excellente dactylo et sténo. Elle travaille admirablement bien. Elle est dans, oui, dans cette dévotion face à Stephen Sveig et elle fera tout ce qu'il lui demandera. Lui est extrêmement satisfait. Et à force, et c'est là où d'ailleurs on peut faire un parallèle avec son autre texte, La pitié dangereuse, on va se rendre compte qu'il y a une relation étrange qui va se nouer entre tous les deux parce qu'il a une forme de pitié pour cette jeune fille qui est asthmatique, donc très affaiblie. Plus elle vieillit, plus les crises d'asthme apparaissent. D'ailleurs, il avait écrit des textes sur Proust qui lui aussi étaient un grand asthmatique. Donc, il connaît très bien cette pathologie. La pitié dangereuse, c'était le précédent texte que vous aviez adapté. Il y en a d'autres de prévu ? Non, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. On peut dire une chose, c'est que vous le connaissez très bien ce Stéphane Zweig. On a l'impression que vous l'avez même personnellement connu. Je précise à nos auditeurs qui ne vous verraient pas mais qui vous entendent, cela dit qu'il n'y a absolument aucune chance que ça ait eu lieu. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Au cœur de l'histoire Un extrait de l'opéra La femme silencieuse de Richard Strauss à l'instant sur Europe 1 dont Stéphane Zweig est l'auteur du livret d'opéra en 1935 Le joueur d'échec La confusion des sentiments ou encore La peur vous l'avez compris cet après-midi on vous parle de Stéphane Zweig sur Europe 1 avec Elodie Menand qui est comédienne metteur en scène de la pièce La peur une adaptation de la nouvelle de Stéphane Zweig et qui se joue jusqu'au 31 décembre au Théâtre Michel à Paris Cette espèce de bile noire dont vous parliez tout à l'heure Elodie Menand cette sorte d'angoisse permanente d'où vient-elle chez Stéphane Zweig ? Est-ce qu'on a une idée de ça ? Je dirais qu'il y a plusieurs origines il y en a une qui est très forte il a la peur de mourir et de vieillir tout simplement Le temps qui passe Le temps qui passe D'ailleurs ce qui est drôle la nouvelle que j'ai adaptée s'appelle La peur mais il dit que la peur est un sentiment corrosif il ne faut pas le laisser entrer dans son esprit et pourtant il est rongé par la peur pendant tout le reste de sa vie il a peur de perdre sa liberté de perdre son indépendance mais surtout de perdre ses capacités physiques et sexuelles et de ne plus pouvoir multiplier les aventures à un moment il confie à un ami qu'il préférerait avoir 20 ans ne plus être un auteur connu ne plus être édité mais pouvoir coucher avec trois femmes dans la même journée C'est curieux c'est une sorte de boulimie au bout d'un certain moment C'est une boulimie mais c'est même compliqué parfois pour lui de le vivre il dit l'érotisme m'épouvante parce qu'il me prend et non l'inverse C'est donc bien ce qu'on appelle une passion au sens propre du mot Oui, complètement et il prend même quand il part aux Etats-Unis des pilules de jouvence des pilules qui ont de la testostérone à l'intérieur en pensant pouvoir toujours garder cette même énergie et cette même fougue et il a peur de l'impuissance sauf que malheureusement on ne sait pas s'il y a des effets sur les effets escomptés mais ça augmente ses angoisses ça augmente sa dépression ça augmente ses insomnies Quand on lit Stephen Zweig et les amoureux d'histoire évidemment et notamment ses grandes biographies on est frappé par sa très grande capacité à comprendre la nature humaine c'est un psychologue remarquable qui n'est pas du tout dans l'école viennoise de psychologie je m'empresse de le préciser c'est plutôt c'est très classique sa façon d'envisager les choses mais c'est pénétrant c'est subtil c'est fort comment expliquer qu'un homme qui comprenne aussi bien les autres et notamment les personnages du passé ait tant de mal à s'analyser lui-même c'est assez étrange on dirait qu'il subit ses émotions sans pouvoir jamais les contrôler Oui je crois qu'il y a vraiment de cela quand vous dites qu'il se fuit il me semble qu'il se fuit il préfère aller vers les autres expérimenter c'est étonnant lorsqu'il se rend à Londres par exemple il monte dans un taxi et il dit monsieur emmenez-moi dans un lieu insolite et il aime découvrir des lieux sombres des lieux où il y a de la prostitution où il va découvrir toutes sortes de personnages qu'il n'imaginerait pas et il aime se plier à ce genre de jeu parce qu'il a même je pense été dans des jeux homosexuels il aime voir les femmes dénudées il est étonné quand parfois il voit derrière le voyeurisme qui joue un grand rôle dans son oeuvre aussi bien entendu quand il était jeune il se déplaçait avec une lettre dans sa poche disant je suis sous traitement pour éviter tout acte de perversion comme il faisait parfois du voyeurisme ou qu'il était dans une sorte d'exhibitionnisme s'il se faisait arrêter il avait cette lettre qui pouvait expliquer ses agissements c'est quand même étonnant de faire ça mais c'est même très inattendu c'est pas l'image qu'on a a priori de Stefan Zweig non du tout vous parliez de Londres il y a un instant il va être obligé de s'y rendre en exil parce que évidemment avec la prise du pouvoir par Hitler à laquelle je n'ai jusqu'ici fait qu'une courte allusion c'est son monde c'est son univers qui bascule bien sûr donc il est obligé de s'en aller il est obligé de s'en aller et curieusement il va réussir à rapidement renverser la situation c'est à dire que là où on pourrait se dire c'est un malheur que d'être exilé il va finir par trouver encore une forme d'optimisme dedans car ça lui permet de revoyager de se retrouver dans une ville qu'il aime qui est dynamique et d'encore un peu écarter cette bile noire parce qu'il met du temps avant de se rendre compte de ce qui se passe véritablement en Allemagne il voit Hitler arriver en Allemagne et en Autriche puisque ça ne fait plus qu'un pays bien sûr il dit tout de même que si Hitler arrivait au pouvoir ce ne serait pas dérangeant il est convaincu qu'on saurait s'en débarrasser qu'on saurait passer au-delà il est convaincu que le monde tel qu'il va sera toujours plus fort il n'a pas compris à quel point parfois l'histoire est semée d'embûches et d'accidents c'est assez étrange alors il va en Angleterre d'ailleurs il aura la nationalité britannique oui il aura la nationalité en 1939 oui le gouvernement britannique lui octroiera avec plaisir et puis il continue cet exil le pousse beaucoup plus loin il va jusqu'au Brésil on a le sentiment que dans cette période de la seconde guerre mondiale les voyages qui jusqu'alors l'avaient tellement tranquillisé lui avait permis de se retrouver lui-même on a l'impression que ces voyages n'exercent plus le même charme sur lui c'est-à-dire qu'il se retrouve de plus en plus ce sont des voyages obligés maintenant oui parce que même lorsqu'il acquiert la nationalité anglaise lorsqu'il se trouve à Londres et ensuite à Bath il va avoir une maison plus reculée où d'ailleurs il a un jardin et comme il dit il faudra peut-être vivre en autarcie il cultive tout seul ses fruits et légumes on n'ose même pas imaginer donc il obtient cette nationalité mais il est tout de même placé comme alien ennemi donc sur une liste où l'étranger qui est germanique pourrait être un espion nazi donc lui-même est considéré comme potentiellement dangereux et c'est là où son trouble et ses angoisses internes ne vont cesser d'augmenter c'est que le dévouement qu'il a à l'Allemagne l'amour qu'il a de cette langue il ne peut plus la parler en Angleterre et on refuse d'avoir des textes allemands il ne peut plus éditer de livres en allemand donc il doit partir il part à New York puis il part au Brésil et au Brésil ce sera pareil les textes allemands seront refusés il ne pourra plus utiliser cette langue il se sent paria et quelle que soit l'issue de cette guerre il le sera parce qu'il est juif et allemand il se sent d'une certaine manière pris au piège en fait lui qui aimait tant cette liberté ne l'a plus cette liberté et tout ça va le conduire au suicide double suicide il faut expliquer ce qui est fou c'est qu'il a parlé régulièrement du suicide il en parle dès 1940 c'est une idée qui germe dans sa tête il y a l'auteur Kleist qui s'est suicidé également avec sa femme qui avait proposé d'ailleurs à différentes femmes qu'il avait eu de se suicider jusqu'à trouver celles qui acceptaient qui avaient 30 ans qui avaient deux enfants mais qui avaient le visage vérolé qui avaient une maladie paralysante et donc elle a accepté de se suicider avec lui et Stefan Zweig était en admiration de cet acte il a proposé deux fois à Frédéric de passer à l'acte de se suicider avec lui tout de même et puis finalement c'est Charlotte qui elle aussi fragile asthmatique complètement dépendante de Stefan Zweig qui acceptera qui lui fait une confiance tellement aveugle que ça ira jusqu'à cette extrémité oui et puis elle n'a pas le choix si lui disparaît si de toute façon il accepte de franchir le pas qu'est-ce qu'elle pourrait devenir elle se retrouve seule donc elle le suit mais oui c'est ce suicide est très fort et très étonnant il avait prévu donc deux ans avant il avait acheté déjà des fioles de morphine en se disant on ne sait jamais un flacon peut toujours servir et puis au final c'est avec des comprimés de Véronal qu'ils se sont suicidés on va retrouver les deux allongés dans leur lit Stefan Zweig plus froid que Charlotte donc on comprend qu'il y a eu quelques minutes qui se sont passées entre le moment où ils ont pris les comprimés lui était très bien habillé il avait nettoyé tout l'appartement ils avaient fait en sorte de ranger de faire un lieu vraiment serein et calme pour pouvoir comme accueillir la mort et Charlotte elle on a l'impression qu'elle vient de sortir de la salle de bain elle a un peignoir elle est beaucoup moins bien habillée et moins soignée mais elle est levée dans les bras de Stefan Zweig et il laisse une lettre testamentaire ils avaient tout prévu en amont d'ailleurs ils avaient acheté des courses énormément de courses au marché les gens se disaient c'est étrange pourquoi les Zweig d'un coup achètent beaucoup d'aliments et c'était pour les domestiques en se disant si on n'est plus là il faut quand même penser à ces gens qui vont se retrouver sans nous donc on va leur laisser de la nourriture et de nos vêtements une espèce de pudeur extrême et de délicatesse jusqu'au bout ce qui est terrible c'est que ce suicide intervient au coeur au creux de la seconde guerre mondiale et que jamais Zweig n'aura su que finalement l'Europe a été libérée et que la société qu'il aimait tant et que la liberté qu'il avait toujours chérie reviendrait un jour après la barbarie nazie ça il ne l'aura jamais su Dans un instant avec vous Elodie Monand j'aimerais retourner à Paris dans le Paris de Stefan Zweig Au coeur de l'histoire Sur Europe 1 Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Et c'est une balade dans l'histoire et une balade au coeur de Paris le Paris de Stefan Zweig que vous nous proposez maintenant Franck Ferrand Nous sommes donc au début du XXe siècle boulevard Saint-Michel dans le quartier latin Je racontais tout à l'heure la première arrivée de Stefan Zweig à Paris en 1902 Il file au café Vachette On est au coeur du quartier latin boulevard Saint-Michel C'est le café qu'on fréquentait Malarmée Verlaine bien entendu qui était le modèle littéralement de Stefan Zweig et puis Mendes et puis Huismans etc Huismans d'ailleurs il y a quelque chose de décadentiste aussi dans l'écriture de Zweig et dans l'univers qu'il affectionne on peut le dire Oui oui il aime cette décadence il aime le fait que les choses s'étiolent il aime voir les failles il aime il évoque très souvent le suicide dans toutes ses oeuvres Oui c'était déjà présent bien entendu dans l'oeuvre avant de l'être dans la vie alors le quartier latin c'est un petit peu le port d'attache du jeune Stefan Zweig qui petit à petit va découvrir d'autres quartiers de Paris on le voit beaucoup fréquenter Montparnasse alors là avec Romain Roland justement il déjeune régulièrement au bœuf à la mode bien entendu il faut savoir que le Montparnasse de l'époque c'est vraiment on peut dire c'est non seulement l'épicentre de la vie parisienne mais c'est le nombril du monde tous les grands écrivains les peintres les artistes du monde entier se réunissent à la Closerie des Lilas au Balbulier bien entendu et on passe par la rue Campagne Première entre Port-Royal et Raspail où il y a les guinguettes les petits troquets etc c'est vraiment le quartier des rapins le quartier des artistes des écrivains des poètes etc ça c'était le Paris rêvé de Stephen Sveig il devait être là-dedans comme un poisson dans l'eau il s'y sent bien il aime aussi être en admiration et comme vous le disiez il aime Verlaine il veut écrire sur Verlaine il faut qu'il soit dans cet environnement là lorsqu'il écrit sur Marie-Stuart il part à Londres il faut qu'il soit dans l'environnement de Marie-Stuart il écrit sur Marie-Antoinette il revient à Paris et il s'enquille je crois que c'est une bonne méthode il faut être sur les lieux il faut se laisser imprégner ça c'est un conseil qu'on peut donner aux écrivains en herbe alors Montparnasse bien entendu mais aussi Montmartre ce qui était l'ancien village de Montmartre et dans le monde d'hier il écrit qu'à l'époque à l'époque où Paris n'était donc pas encore celui des métros et des voitures les quartiers avaient l'air beaucoup plus éloignés et Montmartre constituait une sorte de petite république à part entière et je ne fais pas de jeu de mots en disant ça c'est René Arcos le directeur de la revue Europe qu'il appelle Montvieux qui va l'initier à la butte et on les voit traîner ensemble alors là dans tous les bistrots de Montmartre bien entendu entre eux ils parlent français René Arcos lui apprend des mots d'argot ça fait la joie de Stéphane Zweig la joie de vivre on peut le dire de cet ami de René Arcos le transporte assez loin de cette espèce de mélancolie qui peu à peu le gagne néanmoins Paris vous l'avez dit Elodie Menand on a peut-être assez insisté sur cet aspect c'est quand même un Paris qui est le Paris du plaisir avec toutes les occasions possibles les cabarets les cafés concerts mais aussi disons-le les nombreux bordels qui émaillent la capitale tout ça fascine évidemment un Stéphane Zweig on les voit quand je dis on les voit c'est avec Arcos c'est avec les autres on les voit place Clichy place Pigalle bien entendu c'est la grande époque des chansonniers aussi des danseurs etc. entre novembre 1904 et juin 1905 c'est à Pigalle que s'installe Stéphane Zweig puisqu'on le voit louer un appartement au 5 de la rue Victor Massé c'est juste au sud de la place Pigalle on l'a sans doute vu au Moulin de la Galette on peut l'imaginer en tout cas au coin de la rue Le Pic ou dans ce tout nouveau cabaret qui vient d'ouvrir et qui est en train de devenir tellement célèbre le fameux Moulin Rouge bien entendu où l'on danse le French Cancan et où l'on retrouve des vedettes de l'époque comme Yvette Gilbert bien entendu ou Miss Tinguette ça ne faudrait pas pour autant imaginer l'écrivain uniquement occupé de ses plaisirs il est très souvent aussi sur les bancs de la bibliothèque nationale il est très souvent il fait des recherches dans tous les grands fonds parisiens ça aussi ça le fascine il y a un côté capital de la culture à Paris bien entendu et puis on le voit aussi je vous l'ai dit dans le quartier historique du Palais Royal avec cet appartement qu'il occupe à l'hôtel Beaujolais donc 15 rues du Beaujolais à Paris on peut retrouver tout ça parce que ce Paris là il est un petit peu aujourd'hui il est un petit peu éteint il est un petit peu caché derrière les façades lumineuses et les néons mais il existe toujours merci beaucoup Elodie Monand merci à vous je rappelle que votre pièce La peur d'après la nouvelle de Sfeg est au théâtre Michel le jeudi vendredi samedi et dimanche à 19h et c'est jusqu'à la fin de l'année merci beaucoup merci